Un temps privilégié, un espace où les jeunes peuvent se rencontrer en groupe. Ce sont les Allemands et les Québécois qui ont participé dans le programme d'échange Québec-Allemagne. Ce sont des étudiants du Collège international de Marceline. On a aussi invité des adolescents qui prennent des cours au Goethe-Institut Montréal. Je m'appelle Eva Letwich. Je suis la directrice du département de langue au Goethe-Institut Montréal. Il s'agit de la première rencontre de ce genre. J'ai l'occasion de voir des jeunes Allemands de mon âge, comment ils parlent, ce qu'ils font dans le pays. C'est une structure, donc je suis vraiment curieux de voir ma génération, mais ailleurs. Puis manger la bonne nourriture allemande. Je voulais rencontrer les autres, de l'échange. Connaître d'autres jeunes de mon âge qui parlent allemand. Ça me donnait l'occasion de le repratiquer parce qu'ici, à Québec, on n'a pas beaucoup d'occasion. Pratiquer avec des jeunes, de parler, d'échanger. En groupe, on fait beaucoup d'activités pour mieux se connaître, pour partager. Je me fais de nouveaux amis. Je m'appelle Olivia Lexallard. Je suis la directrice de l'école allemande à Québec. Et en plus, je donne un des cours d'initiation pour les jeunes qui partent trois mois en échange avec l'Allemagne. Je m'appelle Jennifer Himmelbauer. Je viens de Berlin. Je participe à un programme d'échange d'assistants pour soutenir des profs. Et c'est une très bonne expérience. Je m'appelle Ulrike Kugla. Et je suis professeure d'allemand au Collège international de Marceline. Ce que les élèves aiment dans les cours de langue chez nous, c'est tout d'abord les petits groupes. C'est aussi que les cours sont toujours axés sur la culture et surtout qu'on a beaucoup de fans ensemble. Je travaille avec des amis. Je parle allemand et français. Et je travaille sur quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les comics. On a commencé une bande dessinée. Ça relate les clichés allemands, québécois. Il y a un personnage qui parle en français, l'autre en allemand. Pendant la fin de semaine, moi et mon groupe, on a fait un petit clip, une publicité pour faire un échange en allemand. Parce que c'est plus facile d'apprendre à l'allemand quand on fait un échange. On était en même temps acteurs et un peu metteurs en scène. On faisait toute la démarche. Ça nous met en contact avec une culture vraiment très riche. L'Allemagne est actuellement la quatrième économie mondiale. Je pense que ça peut être un atout. Ça va aussi beaucoup m'ouvrir, connaître de nouvelles personnes que je n'aurais pas pu connaître autrement. Au début, comprendre l'accent au Québec était très difficile. Maintenant, ça va mieux. J'ai commencé à apprendre l'allemand en mars dernier. Je suis très entaîchée sur l'accent québécois. Je trouve ça cool. Il y a beaucoup de différences dans la façon de penser la langue, mais à force de l'étudier, puis surtout en échange là-bas, j'ai vraiment pu bien l'apprendre. Je ne trouve pas ça difficile de comprendre les Québécois qui commencent à parler allemand. Je suis venu de Bonn. Je suis venu de Köln. Je suis venu de Steinfurt. Je suis venu de Buen, c'est une petite ville de Deutschland, une année de Paderborn. Je suis venu de Erlangen, en Bayern. J'étais à Berlin, donc là c'était la capitale. Et puis c'était un peu comme si j'étais à New York, mais en allemand. On wohne dans la année de München, à Amazé. Je suis venu de Paderborn. On a appris à connaître des personnes vraiment intéressantes ici. Sûrement que je veux rester en contact avec des gens qui sont ici, en fait. Et changer, les nouvelles. Also, weiterempfehler würde ich auf jeden Fall, weil das ist eben une Erfahrung für sich. Es war schön, die Leute kennen, zu lernen. Voll gut. J'ai très bien aimé ça, vive l'Allemagne. Mien, gutes Essen. Ich fand's gut, mal wieder aus Deutsch zu essen, und auch die Gruppe m'avance. Ich fand's sehr gut. Es war schön, die Leute wieder te treffen. C'était tellement le fun. C'était super. C'était magnifique. Es war eine gute Idee, und ich habe viel Spaß gehabt. Merde. Es hat total Spaß gemacht. Ça donne envie de déjà planifier les prochaines rencontres, et d'ouvrir cette expérience à d'autres groupes d'élèves. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?